La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Champel pour ce dimanche du Jeûne fédéral. Le Jeûne fédéral ne sera pas évoqué dans le message central d'aujourd'hui, mais il le sera tout de même dans la liturgie et je vous invite à invoquer la présence de Dieu avec un psaume qui est tout à fait dans cette ligne, le psaume 66 qui dit ceci. Venez, contemplez les œuvres de Dieu. Il est puissant quand il agit sur les humains. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied et nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance et ses yeux regardent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites entendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie et il fait que notre pied ne chancelle pas. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Il m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni sa bienveillance loin de moi. Et je vous invite à chanter ce psaume au numéro 34, sauf erreur, oui c'est ça, au numéro 34. Je vous invite à le chanter et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume. Je vous invite à le chanter. 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 Voici comment Dieu veut être servi selon le Christ et la manière dont il l'a résumé. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous te louons et nous te remercions d'avoir voulu que ton Fils soit présent sur notre terre et que chacune de nos vies soit soutenue par sa présence. Et cependant, nous devons bien admettre que nous sommes souvent opaques, inattentifs. Et sa présence nous échappent. Et nous avons du mal à la communiquer à ceux qui vivent autour de nous. Nous voici devant toi, empêtrés dans nos soucis, nos problèmes, de fait que nous ne manifestons pas autant qu'il le faudrait, toute la force et la joie que sa présence nous donne. Nous te prions pour que tu nous apportes ton secours, que tu nous aides à triompher de notre propre obscurité et que tu puisses te servir de nous pour faire avancer en ce monde ta parole et ton règne. Lecture dans le livre de l'Ecclésiaste Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix. Lecture dans l'Évangile de Marc Comme il était à Bétanie, chez Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient, à quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu vendre ce parfum plus de trois cents deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'emportaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi la tracassez-vous ? » Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen. Je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Lecture dans l'Épitre aux Éphésiens. Soyez attentifs à vous comporter non comme des insensés, mais comme des sages. Mettez à profit toute occasion qui se présente à vous, car les temps sont durs. Nous prions. Notre Père, nous te prions pour que tu envoies sur nous ton esprit, que ton esprit ouvre nos cœurs, nos intelligences, afin que ta parole vivante nous parvienne, s'adresse à nous, à travers ce texte si ancien. sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus se faisant l'avocat d'un gaspillage ruineux. Jésus déclarant beau, un geste qui a été choquant pour ceux qui en ont été les témoins et qui, peut-être, sont aussi choquants pour ceux qui en lisent la narration dans l'évangile de Marc. Voilà qui n'est pas banal. L'onction de Bétanis, c'est un de ces passages de l'Écriture qui vient heurter de front les principes que nous essayons d'appliquer dans la vie ordinaire. Cet éloge de l'excès dans une société antique dont les historiens nous disent qu'elle était ravagée par la pauvreté, les pauvres sont partout dans l'Évangile, les pauvres sont très nombreux. Cet éloge de l'excès est une sorte de provocation. C'est une provocation pour notre foi et aussi, dans une certaine mesure, pour notre intelligence. On dirait presque ce qu'on appelle aujourd'hui une performance à la manière de l'art contemporain. Vous savez, la performance c'est cette action tout à fait éphémère qui se déroule face à un public et qui est destinée à le faire réagir, à l'interpeller. Et puis ensuite, on discute indéfiniment là-dessus et en fait, l'œuvre d'art c'est la discussion qui suit, ce n'est pas tellement la performance. Ça ressemble un peu à ça, si je peux me permettre cet anachronisme. Alors d'abord, je vous rappelle brièvement l'épisode, c'est important. Deux jours avant sa passion, Jésus dîne avec des amis à Bétanie. Arrive une femme qui, devant l'assistance sidérée, répand sur la tête de Jésus un flacon de parfum d'un très grand prix et même d'un prix exorbitant puisque le texte nous dit qu'il était équivalent à un salaire annuel. Vous imaginez. Dans l'Antiquité, c'était réservé aux prêtres et aux rois dans des cérémonies très codifiées, tout à fait exceptionnelles. Et, évidemment, les disciples protestent. à quoi bon ce gaspillage ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cet argent d'une meilleure façon ? Et Jésus les fait taire. Il juge que cet excès était très beau et qu'il était surtout plein de sens. Alors, à partir de là, j'aimerais faire trois remarques qui s'enchaînent l'une dans l'autre à propos de cette performance. Comme il était dans la maison de Simon. Il ne fait aucun doute que pour cette femme, le passage inopiné, imprévu de Jésus à Bétanie, c'est l'occasion par excellence. C'est une chance pour elle qu'elle veut absolument saisir. Quoi qu'il en coûte. Le fil de notre vie est comparable à de la musique. Le fil de notre vie, il se déroule selon des mouvements, des rythmes ou des intensités variables. Le tempo de la vie pourrait même se noter à la manière dont on note les partitions musicales, allégretto quand tout va bien, accélérando quand il y a du stress, voire rallentendo lorsque on est triste que c'est plus difficile. Ce fil de la vie, il n'est pas linéaire. C'est une expérience que nous faisons tous. Et j'ajoute que ce fil de la vie, il est jalonné par des occasions qui se présentent et qu'il faut saisir parce qu'elles ne seront pas toujours là. Elles ne seront pas indéfiniment renouvelées. L'occasion en grec, ça se dit « kairos ». C'est un mot qui signifie moment favorable, opportunité, chance. au fil de la vie passe de temps en temps une fée qu'on pourrait appeler la fée-occasion et celui ou celle qui sait cueillir cette occasion est un sage. Celui ou celle qui la laisse filer est un insensé. Pour l'auteur de la lettre aux Éphésiens, c'est même encore plus fort parce que pour lui la fée-occasion elle peut être porteuse d'une étincelle divine. C'est pourquoi il donne ce conseil. Ne soyez pas insensés, comportez-vous comme des sages, mettez à profit toute occasion qui se présente à vous et il ajoute même si les temps sont durs. sous-entendu vous ne pouvez jamais exclure que dans l'occasion qui se présente Dieu est quelque chose à y voir. Et c'est bien sûr ce que cette femme a compris. Vous voyez mine de rien l'évangéliste Marc nous livre ici une réflexion sur ce qu'on appelle le discernement en arrière-plan bien sûr. Et dans l'auteur aux Éphésiens appuie encore en disant mettez à profit. Donc le verbe est actif. Il ne s'agit pas d'accueillir passivement mais vraiment de discerner la possible étincelle divine dans ce qui arrive. regardez au-delà des apparences. Soyez en quelque sorte des voyants au-delà du spectacle habituel du monde. Et c'est pourquoi il nous est répété en boucle dans l'écriture de veiller de rester aux aguets. Au fond tout se passe comme si Dieu avait donné à l'être humain le don de saisir les occasions dans lesquelles il vient le rencontrer. Le discernement c'est ça. De la même manière que nous avons appris à capter les énergies de la nature pour les faire travailler à notre profit nous avons à discerner les petits signaux qui vont nous permettre d'orienter notre vie. Voilà pourquoi on pourrait dire que l'être humain est un ingénieur des occasions sous le regard de Dieu. Deuxième remarque maintenant la femme se saisit de cette occasion pour un excès. Question la dépense exagérée de cette femme qui répand sur la tête un flacon d'un prix exorbitant peut-elle peut-elle vraiment être qualifiée de sage ? Les disciples en tout cas ils désapprouvent ils sont même indignés ils le disent parce que les disciples sont la voix du bon sens et le bon sens pour le bon sens il convient d'agir en toutes circonstances d'une manière raisonnable d'une manière utile d'employer ses forces et son argent efficacement au profit des autres avec comme renfort l'argument inusable il marche à tous les coups de la mauvaise conscience et le chantage à la culpabilité et les pauvres dans tout ça. Une petite anecdote personnelle la semaine dernière et j'étais faire les courses en ville et puis j'ai fait mes courses et à la fin il me restait juste un peu d'argent pour acheter un joli bouquet de fleurs les bouquets de fleurs font toujours plaisir à la maison et je sors et je tombe je sors du magasin je sors sur le trottoir et il y avait là trois jeunes qui récoltaient de l'argent pour une oeuvre pour des enfants déshérités quelque part sur la planète et ils me demandent si je ne veux pas contribuer j'avais vraiment tout dépensé j'ai dit écoutez tout ce qui me restait c'était pour ce bouquet de fleurs j'ai eu droit à mon serment ah ben bravo vous avez de l'argent pour dépenser des bouquets de fleurs mais par contre les enfants qui crèvent de faim au bout de la planète ça vous êtes égal nous nous sommes quittés sur ce froid là ça marche toujours ça bien et c'est exactement la réaction des disciples ça traduit quoi ça traduit ça traduit une sorte de pragmatisme pour lequel il faut à tout prix faire quelque chose d'utile dans sa vie au lieu de la vivre au fond c'est comme dans la femme il n'est pas bien de jouer à la cigale qui est dépensière et imprévoyante c'est beaucoup mieux d'imiter la fourmi c'est le poète Baudelaire qui s'est moqué une fois du dieu de l'utile et bien les disciples ils veulent servir le dieu de l'utile qui est le dieu des fourmis et pas celui des cigales et voilà que Jésus laisse entendre qu'il y aurait au contraire une sagesse dans cet excès le voilà qui prend partie pour la cigale dépensière contre la fourmi industrieuse et en fait c'est bien dans la générosité excessive de cette dame que se trouve le coeur du message il y a des occasions où il est important de cesser de compter de ne plus planifier de donner sans calcul même l'excès peut dans ces moments là être justifié dominé par les impératifs je l'ai dit de rentabilité d'utilité de solidarité la largeuse gratuite aujourd'hui est mal vue ce qui n'était pas encore le cas à la renaissance où elle était considérée comme une vertu de ce point de vue cette femme apparaît plus vertueuse que les disciples moralisateurs il y a dans sa rencontre avec Jésus quelque chose d'unique d'exceptionnel qui ne se représentera pas et qui mérite d'être exaltée ce qu'elle fait là c'est une célébration elle accomplit une célébration parce qu'elle a compris que Jésus ne sera pas toujours là que bientôt ce sera la tragédie de la croix elle a discerné en lui une affiliation au divin je le dis comme ça alors elle lui offre tout ce qu'elle a ce qu'elle a plus cher sans calculer elle le consacre à Dieu comme on consacrait un prêtre ou un roi son geste renvoie directement à l'évangile à l'évangile de la mort et de la résurrection du Christ Jésus lui-même s'apprête à donner ce qu'il a de plus précieux c'est à dire sa vie donner sa vie il n'y a rien au dessus d'imaginable on regarde du don d'une vie toutes les richesses du monde ne valent rien par ce don de sa vie il va susciter un excès de vie qui va triompher de la mort et l'évangile nous révèle là on nous rappelle quelque chose qui nous concerne tous à savoir que comme créature de Dieu nous sommes tous l'effet le produit d'un jaillissement originel d'une effervescence qui prennent leur source en Dieu lors de la création Dieu a fait jaillir la vie d'une façon inépuisable sans compter sans calculer la création c'est un gigantesque excès d'énergie divine et nous sommes issus de cet excès de largesse et de prodigalité de la part de Dieu raison pourquoi Calvin assez sévère qui était un amoureux de l'ordre et de la mesure dans tous les domaines il n'était pas connu pour mener une vie particulièrement débridée admet sur la base de ce récit il admet qu'il y a des circonstances particulières extraordinaires que Dieu approuve où il est permis de mettre de côté la sacro-sainte utilité ces circonstances ce sont celles de la célébration qui rappelle qui nous sommes à savoir des créatures issues de la générosité de Dieu alors que des pauvres mais des pauvres il y en aura toujours il sera toujours temps de s'en occuper ni les pauvres ni les mauvais jours ne doivent empêcher les occasions de célébrer la vie qui vient de Dieu et ça n'est pas un désintérêt face au problème qui se pose ça n'est pas de l'égoïsme c'est une question d'équilibre il y a un temps pour tout sous le soleil il y a un temps pour la charité et la solidarité il y a un temps pour la joie et pour la célébration il y a un temps pour prendre et il y a un temps pour donner il ne s'agit pas de choisir entre cette femme et les disciples de choisir entre la cigale et la fourmi entre l'activisme et la contemplation mais de discerner les temps et les moments puisqu'il y a un temps pour tout troisième remarque à partir de la parole du Christ vous ne m'avez pas pas toujours cela dit quelque chose bien sûr sur sa façon d'être présent parmi nous il serait évidemment erroné de croire que le Christ n'est présent qu'à certains moments de notre existence et pas dans les autres il est présent à chaque moment mais d'une manière différente il l'a promis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde mais tantôt il se laisse deviner tantôt il se voile le kairos c'est l'occasion le moment opportun c'est le moment de grâce c'est l'occasion exceptionnelle solennelle en quelque sorte c'est le saint des saints du temps c'est l'instant où Dieu se laisse deviner par l'homme pour le dire autrement c'est l'instant où l'esprit souffle et quand vient cet instant favorable où l'esprit souffle et bien il faut savoir tirer parti de ce vent céleste et lever l'encre à point nommé très souvent l'écriture souligne que l'être humain passe à côté de la présence divine ne l'aperçoit pas pour un exemple très connu vous vous souvenez de Jacob Jacob qui se réveille de son rêve et qui dit l'éternel est ici et je ne le savais pas la présence divine elle est pour notre conscience une étincelle fugace un reflet rapide ça n'est pas un projecteur qui éclaire le monde en permanence et pourtant ça n'implique pas que Dieu soit absent le reste du temps qu'il cesse de veiller sur nos vies qu'il ne nous accompagne plus pas du tout il se voile il se cache Jacob dit par exemple l'éternel est présent il ne dit pas il était présent donc s'il est présent il est toujours présent j'en ai conscience j'en ai pas conscience il est présent toujours la présence divine ne dépend pas de la conscience que j'en ai pas plus que l'existence du soleil par exemple n'est pas n'est aujourd'hui annulée par le fait qu'il fait gris et qu'il pleut le soleil il est toujours là même si nous ne le voyons pas et cependant à peine identifié la présence elle s'efface elle redevient un message à deviner pourtant c'est bien ce Dieu ce Dieu entreaperçu ce message deviné qui reste nos meilleures raisons de vivre dans un monde où il y aura toujours des pauvres et des mauvais jours Amen Amen. 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 Je vous invite à la prière d'intercession. Notre Dieu et notre Père, Dieu de Jésus-Christ, permet que nos cœurs et nos actes te donnent raison et que chacun éprouve au centre de lui-même ta paix bienfaisante. En ce dimanche de Jeune Fédérale, nous te prions pour ceux qui président à la conduite de ce monde, pour ceux qui pèsent sur nos destinées, par leur poids politique, économique, scientifique ou militaire. Inspire leur mesure, sagesse et discernement. Nous te remettons les autorités de notre pays et des autres pays, particulièrement en cette période de crise sanitaire. Nous te remettons notre Église, si imparfaite devant la tâche immense et dont pourtant tu veux te servir. Fais de chacun de nous tes témoins, quelle que soit notre place et notre fonction dans l'Église, dans la société. Sois et demeure le fondement solide au milieu de l'agitation désordonnée et oppressante de ce temps. Nous te remettons notre paroisse, cette paroisse, par certains côtés, nouvelle, engagée dans une aventure nouvelle. Nous te prions pour ceux qui la conduisent. Nous te prions pour la jeunesse et pour les autres catégories d'âge. Montre à tous, aux sages comme aux insensés, aux pieux comme aux impies, aux malades comme aux bien portants, que tes paroles sont esprit et vie parce que ce sont tes paroles. Toi seul connais le secret de la vie présente et de la vie à venir. Mais nous savons par la foi que ce que tu as commencé, ta main l'achèvera. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai quelques annonces à vous faire ou à vous répéter puisque certaines se trouvent déjà dans le dépliant que vous avez reçu. Tout d'abord, bien sûr, dimanche prochain, le culte aura lieu ici à Champel à 10h, puisque maintenant tous les cultes ont été remis à 10h à partir de la rentrée. Il sera présidé par mon collègue Emmanuel Fuchs et ce sera un culte un peu particulier, puisque au cours du culte, il sera procédé à l'installation du conseil de paroisse. A l'issue du culte se tiendra l'Assemblée Générale Annuelle de la Paroisse. Je vous rappelle également que lundi, non, mardi, pardon, je vais commencer cette lecture des Épitres. Il s'agit en fait des Épitres de Jacques et de Jude. Et elles se tiendront donc ici, à la chapelle de Champel, le mardi de 12h30 à 13h30. Et vous avez toutes les rencontres qui ont déjà été fixées sur le papillon à cet égard. Je précise qu'il n'est nul besoin de connaissances particulières pour participer à cette lecture, qui est essentiellement un commentaire suivi verset par verset. Je vous signale aussi que vous pouvez, si vous ne l'avez déjà fait, inscrire votre e-mail sur une feuille qui est à disposition. Et cette inscription est destinée à vous faire parvenir, si vous le souhaitez, les informations des activités de la paroisse. Et notamment, tous les vendredis matin, vous recevez un petit message vous informant de ce qui va se passer le dimanche et la semaine suivante. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas à le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix. Amen. 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 Amen.